Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Deepwater réalisé par Peter Berg. L'histoire c'est celle de Mike qui bosse dans l'industrie pétrolière et qui va se retrouver le 20 avril 2010 à bosser sur la plateforme Deepwater Horizon qui est connue pour être l'une des plus grosses catastrophes du monde pétrolier et du monde écologique tout court. Alors le film c'est un projet qui tenait vraiment à coeur à Peter Berg parce que depuis à peu près 3-4 longs métrages Peter Berg est un metteur en scène qui veut se centrer sur ce qu'il estime être des vrais héros américains c'est à dire des hommes qui sont victimes de maladresse du gouvernement ou des grandes industries et qui amènent ces hommes à devoir se comporter en héros alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et donc pour lui c'est ça les vrais héros américains, c'est des hommes qui se retrouvent dans des situations qui ne leur est pas propre pour devenir des héros mais qu'ils deviennent à cause de la gravité de ces situations. Et Deepwater est ultra impressionnant dans le genre. C'est en même temps un film qui est ultra classique dans le genre du film de catastrophe à l'américaine mais il a ce petit plus que Peter Berg s'est amené au coeur d'un long métrage c'est à dire beaucoup d'humanisme et beaucoup de lyrisme. Au niveau du scénario, alors le scénario c'est un vrai foutraque parce qu'il est basé donc sur un article de Stephanie Saul, David Barstow et David Rod et en plus le scénario original était écrit par J.C. Chandor qui est connu pour Hummus, Violent Lear, All Is Lost et Margin Call et le scénario final est écrit par Matthew Sand et Matthew Michael Carnahan Matthew Michael Carnahan étant le frère de Joe Carnahan, réalisateur de films comme Narco. Donc le scénario en fait, ce qui fait sa grande force, c'est qu'il est ultra classique. Ça il le sait, il en est conscient et il assume totalement ça. Le fait est que là où le film puise sa plus grande force, c'est dans son humanisme. Parce que toute la galerie de personnages qui nous est peinte, elle prend son temps, dure à peu près 45 minutes avant qu'il y ait la catastrophe. C'est à dire que pendant 45 minutes, on va nous introduire des personnages et on va nous demander d'être attaché à ces différents personnages. Et c'est super bien écrit. On reproche souvent à ce genre de film de squeezer des personnages ou d'en mettre de côté ou de préférer en privilégier d'autres par rapport à certains. L'intelligence du film c'est que oui il y a ça. Mais en une fraction de seconde, grâce à un travail d'écriture, de dialogue et de simplicité dramatique, on est attaché à chacun de ces personnages. Que ce soit par une vanne, par un sujet de conversation, par une manière d'amener un personnage, par une manière de le faire ressortir du récit, par une manière de montrer que ce personnage-là va avoir un impact sur la suite de la dramaturgie. Tout ça, ça fait que ce film est un monstrueux travail d'écriture, de personnage, pour faire en sorte que l'immersion du spectateur soit totale durant la seconde partie du film. Parce qu'on va être impliqué, parce qu'on va se sentir touché, parce qu'il va arriver à ses héros, parce que c'est fort. Et ensuite, toute la deuxième partie, le gros travail qu'il y a, c'est tout un travail émotionnel qui est fait par rapport au fait que, étrangement, le film n'a pas d'antagoniste. C'est peut-être sa plus grande force, et en même temps, par moment, c'est son côté un petit peu trop classique à l'américaine dans le genre du film Catastrophe. C'est-à-dire que dans les films Catastrophe, il y a rarement d'antagonistes. Les antagonistes, c'est la nature. Mais là, ce qui est intéressant et qui est développé tout au long du film, c'est que l'antagoniste, on peut le voir dans cette grande plateforme, et finalement, cette plateforme est victime du système elle aussi. La manière avec laquelle Peter Berg, ensuite, on va le développer, filme la plateforme, il la filme comme le fatalisme de la société actuelle. Et de ces grandes industries qui préfèrent laisser ce genre de trucs flamber, brûler et se consumer, plutôt que d'essayer d'arrêter ça. Et tout au long de l'écriture, Matthew Michael Cardan et Matthew Sand, ils développent ça, ils font en sorte que, oui, il n'y a pas d'antagoniste, parce que l'antagoniste, c'est le monde extérieur. Le monde extérieur qui veut laisser ses hommes enfermés là-dedans. Et donc ensuite, Peter Berg, par le biais de sa mise en scène, fait en sorte que ce monde extérieur soit mis en relief par le fait que cette plateforme va se consumer et va s'écrouler. Et il y a un gigantisme dans la construction de la scénographie de Berg qui saisit dès les premières secondes. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il va filmer cette plateforme avec une caméra qui la montre de manière grandiose. C'est-à-dire que tous les plans sur la plateforme sont quasi tous en contre-plongée. Ce qui fait qu'on a une sensation de gigantisme et d'impossibilité de contrôler cet élément qui fout les jetons. Et quand il y a l'explosion, qui est d'ailleurs l'une des explosions les plus impressionnantes de l'histoire du cinéma, elle prend au trip et elle ne nous lâche pas. Enfin, waouh ! Elle est monstrueuse. Elle est vraiment monstrueuse. Et Berg l'affilme avec un réalisme qui est bouleversant. Et ça permet d'avoir un humanisme qui ressort de la caméra de Berg parce qu'on est prêt aux tripes, parce qu'on a envie que ces personnages survivent et pourtant, malheureusement, on se doute qu'ils vont avoir beaucoup du mal. Et c'est waouh ! C'est surtout ça qui marche. C'est que oui, le film est ultra classique. Oui, c'est un film catastrophe comme il y en a plein dans le cinéma américain actuel. Mais Berg a une manière et une conception de le voir, ce film catastrophe, qui fait qu'on oublie le côté classique pour voir uniquement l'émotion qui transpire à chaque seconde du long métrage par le biais du regard sur les personnages et surtout par le biais de la construction autour du gigantisme que représente cette plateforme. C'est monstrueux. Et ensuite, il y a un casting qui fonctionne extrêmement bien. Le casting fonctionne bien parce que tous les acteurs sont à fond dedans et ils ont des points de vue qui sont assez équilibrés. Mais bon, celui qui ressort, c'est forcément Mark Wahlberg. Mais Kurt Russell est vraiment bien. John Malkovich est terriblement étrange comme personnage et fou les jetons. Et en même temps, semble terriblement crétin. Dylan O'Brien est étrangement surprenant. Il est vraiment bien. Genesis Rodriguez est superbe. Elle est vraiment extrêmement touchante. Et il y a des scènes où elle est là et on sent qu'elle fait quelque chose. Par contre, Kate Hudson, moyen moyen. Elle ne fonctionne pas toutes les scènes et il y a des moments où on trouve qu'elle se surjoue un peu. Mais l'idée est là, malgré le fait que son personnage ne marche pas. Et petite mention spéciale quand même pour les dix dernières minutes qui retournent complètement le film. Et émotionnellement, les dix dernières minutes sont difficiles à tenir. Faites attention. Les dix dernières minutes, elles sont dures parce que Berg ramène une forme de fatalisme qui fait mal et qui nous prend là. On n'est vraiment pas bien durant les dix dernières minutes. Et au final, Deepwater, c'est une grosse claque parce qu'à la fois, c'est un film classique très hollywoodienne dans le genre du Catastrophe mais ça fonctionne terriblement bien parce qu'il y a un metteur en scène qui est vraiment impliqué et il y a des scénaristes qui ont su construire une aventure humaine dans un truc qui aurait pu être de l'ordre du gigantisme, point. mais ils essayent de construire quelque chose à hauteur d'homme. Donc rien que pour ça, je vous conseille d'aller voir Deepwater de Peter Berg. C'est un vrai bon film catastrophe et c'est une jolie surprise dans le genre du cinéma catastrophe à hollywoodienne. Vraiment. A plus !